Bonjour, dans cette vidéo nous allons reprendre certains résultats que nous avons vu et justifié sur les dérivés et en l'occurrence je vous invite à vous munir de votre formulaire étable et de l'ouvrir à la page 79. Alors que trouve-t-on à la page 79 du formulaire étable ? Les résultats que nous avons justifiés à la page 126, à savoir que la dérivée d'une fonction constante vaut 0. Alors qu'on mette c ou qu'on mette a c'est égal, la dérivée est nulle. Ensuite que la dérivée de la fonction identité vaut 1, donc la dérivée de x est 1. Nous avons également justifié le fait, on va le retrouver différemment, mais le fait que la dérivée de la fonction affine ax plus b vaut a. Nous avons justifié aussi que le fait de la dérivée de x carré vaut 2x et de manière plus complète, même si on retrouvera ce résultat un petit peu plus tard avec ce que nous allons faire sur les dérivées de somme. La dérivée de ax carré plus bx plus c nous donne 2ax plus b. Nous avons d'autres fonctions. Donc toujours dans la partie gauche du tableau, la fonction à dériver, la fonction de base si on veut, 1 sur x. Et dans la partie droite, on retrouve sa fonction dérivée, moins 1 sur x carré. Ensuite on avait la dérivée de racine de x qui vaut 1 sur 2 racine de x. La dérivée de sinus x qui nous donne cos x. Et la dérivée de cos de x qui vaut moins sinus. Attention à ce moins, on est évidemment sur une source d'erreur potentielle assez importante. Donc voilà un résumé de ce que nous avons vu. L'idée maintenant, comme on s'est rendu compte qu'en fait c'était relativement compliqué de créer une dérivée avec la définition, que je reprends très brièvement ici, f' de x est égale à la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. On s'aperçoit que les calculs peuvent être relativement longs et relativement compliqués. Donc l'idée c'est de se donner d'autres résultats, d'autres théorèmes, en utilisant les deux tableaux que nous avons ici, ou le tableau que nous avons à la page 79 du formule rétable, de pouvoir créer la dérivée d'autres fonctions. En ce sens, le premier théorème que nous voyons est le suivant. Si f et g sont deux fonctions dérivables, ça veut dire que la dérivée de f existe et elle vaut f', la dérivée de g existe et vaut g', alors la dérivée de la somme, dérivée de f plus g, est égale à la somme des dérivées, f' plus g'. Ainsi, si nous reprenons le résultat que nous avons dans le tableau, avec, j'ai oublié de les mettre, f et f', alors si je cherche à dériver x plus cos x, je peux m'appliquer le résultat qui est juste en dessous, donc la dérivée d'une somme et la somme des dérivées. Dérivée de x, ça me donne 1, et la dérivée de cos qui me donne moins sin. Et donc, j'ai, sans devoir faire limite pour acheter un envers 0, 2, etc., réutiliser les résultats que j'ai obtenus auparavant et me dire que la dérivée de x plus cos vaut 1 moins sin. Si je reprends la dérivée de 1 sur x qui vaut moins 1 sur x carré, la dérivée de racine de x qui vaut 1 sur 2 racine de x, et la dérivée de sin x qui vaut cos x, par exemple, alors je peux me dire que la dérivée de 1 sur x plus racine de x est égale à dérivée de 1 sur x moins 1 sur x carré, dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x. Je peux me dire que la dérivée de x carré plus sin x est égale à dérivée de x carré, je ne l'ai pas remis dans le tableau, je vais le faire très brièvement ici, dérivée de x carré 2x, donc la dérivée vaut 2x, la dérivée de sin x est cos x, donc la dérivée de x carré plus sin x est 2x plus cos x. Voilà pour ce premier résultat important qui nous permet de déterminer la dérivée d'une somme. Suite dans une autre vidéo avec la dérivée d'un produit, et par contre, je ne voulais pas surcharger cette vidéo avec la démonstration, donc je ferai une autre vidéo sur la démonstration de ce théorème, sur la dérivée d'une somme, que je vous donnerai également en PDF dans Models. Merci pour votre attention, je vous souhaite une toute belle journée. Sous-titrage ST' 501